Qu'est-ce que vous avez choisi de vous parler de la ferronnerie d'art genevoise ? Les fins de compte n'étaient souvent pas complètes tant que les autres arts n'y avaient pas apporté leur touche. D'ailleurs on parle d'art appliqué, pourquoi ? Parce que ce sont des arts appliqués à l'architecture, c'est l'étymologie même du terme. Cette firme par ailleurs est une firme de première importance. Par sa longévité, 120 ans d'existence, ce qui est quand même considérable entre les années 1850 et 1970. Par son activité pléthorique, dans beaucoup de domaines différents, vous le verrez, de la serrurie d'art à la construction métallique, ce qui constitue au moins deux sujets, deux vrais sujets de recherche complètement distincts. Elle a employé jusqu'à 110 ouvriers employés au fait de sa carrière. Cette entreprise me paraît fondamentale pour l'histoire des arts à Genève et à mon sens elle appartient pleinement au patrimoine genevois, au titre de ses réalisations d'abord et de sa renommée internationale à certaines époques. Je réactive là une recherche qui n'est pas totalement originale puisque certains de mes collègues ou des anciens étudiants se sont déjà attelés de façon partielle encore à étudier l'entreprise Vaner. Il manque une monographie de grande ampleur qui valoriserait la firme, ses illustres et moins illustres représentants et surtout ses réalisations dont hélas, beaucoup et non des moindres, ont déjà disparu. Je tiens à citer ici parmi les personnes qui ont travaillé le sujet Vaner, Diego Cataneo, qui avait fait un mémoire dans le cadre d'une formation sur le tourisme, sur l'atelier Vaner, et les excellentes notices de Vincent Grobelny dans le gros ouvrage paru sous la direction d'Alexandre Fiette dans le cadre de l'exposition du Musée d'art et d'histoire, décors, design, industrie, les arts appliqués à Genève en 2010. Je ne sais pas si Sarah Chapalet est présente ce soir, mais c'est elle qui, à la collection iconographique genevoise de la bibliothèque universitaire, a mis à ma disposition les exceptionnels 173 négatifs verts qui constituent une partie du fonds d'archives Vaner. On ne sait pas très bien comment ils sont parvenus là et c'est une source exceptionnelle qui mériterait une étude extrêmement attentive. Je remercie aussi la famille Vaner, dont plusieurs représentants sont présents ici ce soir, particulièrement M. Christian Vaner et Mme Brigitte Duguay-Vaner, qui m'ont accordé de leur précieux temps et envoyé des documents jusqu'à ce matin que vous ne verrez pas ce soir malheureusement, parce que je n'ai pas réussi à les inclure en dernière minute. Le mobile de cette conférence et des recherches d'encours, comme Fabia le laissait entendre, c'est le démantèlement et la démolition prévues d'une maison qui s'appelle la Gravine, qui est une ancienne propriété Vaner, au 35 chemin de la Gradel. Rien, en 2015, ne laissait présager ces tissus. Je vais vous la montrer. Non. Ceux-ci, ce sont les boîtes des négatifs verts dont je vous parlais tout à l'heure, quelques-unes des boîtes. Et je dois dire, quand on ouvre ces boîtes, on a beaucoup d'émotions et quand on a, avec des gants blancs, le droit de manipuler les négatifs verts encore davantage. C'est vraiment palpitant d'avoir accès à une telle source. La maison dont il s'agit, vous en voyez ici une photographie ancienne, probablement dans les années 30, si l'on en juge d'après la voiture, cette maison, rien ne laissait présager qu'un jour on allait la démolir, puisqu'une étude, en 2015, émanant du service des monuments et des sites, relevait l'intérêt patrimonial. Elle avait abrité le séjour d'Edmond Vanner, notamment le constructeur de l'immeuble Clarté, inscrit au patrimoine mondial et de ses parents. On ne peut nier l'intérêt de cette demeure, puisque même en septembre 2021, l'actuelle direction du patrimoine inscrivait ce bâtiment dans son programme de visite. Alors, ce que je vous propose, après que vous ayez vu une photographie qui m'a été communiquée ce matin, d'une partie de campagne à la Gradoline dans les années, qu'est-ce qu'on va dire, 50 peut-être, par Madame Brigitte Dugues-Vanner, ce que je vous propose, c'est de vous faire un historique de cette entreprise en trois volets, dès début jusqu'à la gloire, l'époque de transition, on peut appeler ça comme ça, l'époque où l'entreprise appartient à l'œuvre et s'intéresse aux arts décoratifs en tant que style, et enfin la modernité et l'innovation. Les ferronniers d'art et les serruriers à Genève, c'est un sujet passionnant, et bien entendu, les recherches en ce qui me concerne sont encore balbutiantes. Il y a plusieurs différentes entreprises qui travaillent aux côtés des Vaners, il y a les frères Jean et Joseph Vailly, il y a l'entreprise S. et Gauthier, donc vous voyez ici l'atelier en haut à gauche, il y a la ferronnerie d'art, il y a les Henslers, les Van Leyssen, il y a l'atelier de Pelligot, et la dynastie Wanner semble néanmoins occuper une place tout à fait prépondérante dans le monde de la ferronnerie genevoise. Parmi les études ponctuelles qui ont été rédigées au fil du siècle, je citerai encore un opuscule de 1953 pour le centenaire de la firme, rédigé par Théody Vorne, qui était l'un des artistes employés de la maison et alors le doyen de cette maison. Il y résumait l'historique et les activités en réunissant quelques souvenirs qui s'estompent dans le passé, comme il disait. Il y a un autre article intéressant de 1940 dans la revue Habitation de Jean-Bernard Bouvier qui rend hommage à l'art des Vaners ainsi qu'à la longévité de l'entreprise. Le critique d'art fait la part belle aux réalisations des Vaners, tant dans le domaine des bâtiments publics que religieux ou dans celui des maisons privées. Je cite « À Genève, une carrière de longue persévérance, un métier sûr, une probité artistique remarquable, avec le sentiment des styles historiques et le talent d'innover dans le moderne, valurent à la maison Vaners une réputation hors pair. » Alors, dans mon premier chapitre, j'entends, commencer par le commencement, la fondation de la maison en 1853 et m'arrêter au moment du décès de son fondateur en 1889, lequel fondateur est Jean-Samuel Eugène Vaners qui ouvrira son atelier de serrurie à la terrassière. Et l'on peut dire que Jean-Samuel Vaners, que vous voyez ici en vignette, établit véritablement les bases de ce qui deviendra par la suite une entreprise de grande envergure et de premier plan. Il s'installe à la terrassière, qui était un quartier industrieux dans lequel se trouvaient d'autres entrepreneurs, ce que Conrad André Berry a du reste bien étudié. Et vous voyez ici, sur cette image, la maison qui a été celle de la famille Vaners, ainsi qu'à côté, l'atelier, c'est écrit Vaners et compagnie, en gros. C'est le nom de la raison sociale de l'époque, dans lequel a commencé, c'est le berceau dans lequel s'est formé, puis ensuite développé, parce que cet atelier grandira, puisqu'il y aura de plus en plus d'ouvriers, d'employés, et aussi des nouveaux équipements. Et donc, toujours à cet emplacement entre rue du Vieux-Marché, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire à peu près l'actuel emplacement de la Migros de Villereuse, si vous visualisez. Malheureusement, tout ceci a été détruit en 1974 pour faire place à la Migros. On n'en a plus que des photographies aujourd'hui. et aux alentours se développeront les différents locaux. On fait toutes sortes de choses au début. Donc, quand on dit serrurier, bien entendu, il faudrait étudier assez finement la terminologie, qui n'est pas encore très fixée à l'époque. Et de temps en temps, on parle de ferronnerie, de temps en temps, on parle de serrurier. C'est certain que tous les serruriers ne font pas forcément le même travail, les mêmes objets. Ce sont des personnes qui travaillent le fer, en général, les métaux, et qui, à partir de là, produisent différents types d'objets, que ce soit des petits objets, comme des serrures, justement, ou des objets plus importants, comme des objets de mobilier, comme des luminaires, comme des enseignes, toutes sortes d'objets usuels dans la vie domestique. et puis, ce peuvent être ensuite des ferronniers, serruriers qui forgent de gros équipements, tels que les grandes barrières, les grands escaliers, toutes sortes d'éléments faisant partie de l'architecture, plus monumentaux. Parmi les petits objets, alors, là, vous verrez des photos faites d'après les négatifs verts, parfois. Alors, évidemment, il faut les imaginer en blanc sur noir et pas avec ce contraste-là. Par exemple, un détail très amusant, je trouve, pour un cartouche à tête de chat pour un hôtel, présenté de face et de profil, probablement, donc, pour en garder la mémoire, parce que, à quoi servaient, donc, ces clichés verts ? Est-ce que c'était une sorte d'inventaire de toutes les réalisations considérées importantes par les Vaners, une sorte de livre de raison ? Il en reste 173, comme je vous le disais, mais il y en avait peut-être beaucoup plus au début. On n'en a sans doute qu'une seule petite partie et on n'a rien d'autre pour le moment. Pour le moment, on n'a pas ce qu'on pourrait appeler un livre de raison, justement, qui mentionnerait toutes les commandes faites chronologiquement et par thème. Donc, toutes sortes de sujets ont été mis en place dans cette première période de l'entreprise. qui ensuite sera reprise à la mort de Jean-Samuel Vaner par les deux fils, Louis, qui est l'aîné et dont on dit qu'il aurait fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Zurich. Alors, j'ai posé des questions aux archivistes de l'école polytechnique de Zurich, aux archivistes de la ville de Zurich, aux archivistes des hautes écoles techniques entre Winterthur et Zurich. « Pas de traces des Vaners ». Donc, ceci reste une énigme, peut-être qu'on l'élucidera un jour. En tout cas, il ne semble pas que dans les registres, on ait consigné les noms ni de Louis ni d'Edmond, du reste, qui lui aussi dira être passé par l'école polytechnique de Zurich. Donc, Louis s'intéresse à la question des serres et avec un certain succès, puisque d'ailleurs à l'exposition nationale de 1896, vous verrez qu'il va gagner un grand prix pour un prototype de serre tout à fait pionnier. Félix s'initie au métier, c'est son frère, donc cadet, il s'initie au métier de serreurier du bâtiment et de ferronnier d'art dans l'atelier de son père et les deux vont s'associer en 1889 à la mort de leur père sous la raison sociale Vaner, frère, serreurier, d'art. En 1895, on sait par exemple quand je vous parlais du grand format des objets produits qu'ils sortent de leurs ateliers 1500 mètres de balustrade de fer ouvré pour tous les propriétaires de villas de Suisse romande. Donc leur marché ne se cantonne pas à Genève, très très vite ils se développent au-delà du canton en Suisse et puis par la suite vous verrez à l'étranger. Le dessinateur et ancien graveur Charles Muller, personnalité sur laquelle il faudrait obtenir des informations plus précises, fournit un apport artistique parce que ces objets désormais on souhaite les dessiner pour qu'ils soient le plus agréable à la vue pour que ça devienne de véritables objets esthétiques et donc on commence à engager des dessinateurs pour les objets de ferronnerie, les suspensions, les lustres, petits ou grands objets. Nous arrivons à un chapitre important. Vous verrez que l'histoire des Vanères est jalonnée par les expositions nationales et universelles. L'exposition qui se tient à Genève en 1896 est l'occasion pour les Vanères de briller de tout leur feu. Et là je vais vous faire une citation de Théo d'Ivorne qui dit « Sous la magnifique impulsion de Louis Vanères, la maison progressa très rapidement, le petit atelier fut considérablement agrandi, le vieil atelier de la rue des Marronniers fut prolongé jusqu'à la rue du Vieux Marché et le bruit du marteau sur l'enclume sonnante du forgeron anima tout le quartier. » Donc, lors de l'exposition nationale de 1896 et vous voyez là à côté de l'affiche d'une des affiches de l'exposition la présentation du stand des Vanères qui était inscrite dans la partie consacrée aux métaux ouvrés donc au travail du métal. Vous voyez les différents objets qui sont présentés donc on était dans le groupe 30 de l'exposition et George Hans qui était le directeur du musée des arts décoratifs de Genève fait une critique extrêmement élogieuse dans le journal officiel de l'exposition nationale à propos du travail des Vanères et je vais vous la lire in extenso parce que à la fois le langage est très intéressant il abonde en compliment et on comprend véritablement la qualité supérieure du travail des Vanères à travers ce récit. Messieurs Vanères frères s'encompre avec la tradition sont eux avant tout ils ont du style et ce style c'est le leur les travaux s'imposent par une exécution supérieure comme une pièce de forge sous leur marteau ce modèle les serpents les salamandres les chimères avec une intensité qui leur donne vie ici aucun truc c'est du travail de forge dont tous les coups ont porté juste on voit chaque facette laissée par le marteau et le ciselet revenant adoucir certains angles donne à ces pièces patinées pour la plupart par le feu une grande impression de force en même temps que de délicatesse aucune n'accroche en italique ce qui est très amusant donc il fallait que la pièce soit parfaitement finie afin de ne point accrocher justement nul crainte que la gaze d'une toilette de balle ne se déchire aux pointes de leur rampe d'escalier nul souci pour le vêtement qui touchera le chenet devant le feu brillant des soirées intimes de l'hiver rien qui blesse la main transportant le lampadaire d'un bout à l'autre du salon on sent que ce souci domine dans la composition et l'exécution de tous leurs travaux et c'est judicieux car la première des conditions d'une œuvre d'art est d'être utile en même temps que pratique signalons une marquise dont les belles proportions ne seront en valeur qu'à la place qui leur convient réellement donc la marquise vous la voyez bien au-dessus du stand qu'elle surmonte une paire de chenets salamandre tordant un banc de fer de leur puissante mâchoire chef-d'œuvre de martelage une rampe avec chimère exécutée pour le musée des arts décoratifs de Genève une série d'objets mobilier d'un goût parfait enfin un balcon Louis XV d'un dessin correct et délicat donc il ressort de ce commentaire qu'à ce moment-là de leur carrière carrière les vanaires sont capables de produire différents types d'objets dans différents styles il y a un certain éclectisme qui est très présent dans leur réalisation pour plaire au goût de leur clientèle sans doute et vous verrez d'ailleurs que la rampe avec chimère qui est présentée ici on la voit bien au centre de l'image sera représentée quatre ans plus tard à l'exposition universelle de Paris donc pour eux c'est véritablement un objet important de leur collection alors comme je vous disais il y a d'autres ferronniers les vaillis sont aussi célèbres et ils exposent une grande et élégante marquise de style Louis XV d'un dessin hardi et coquet tout à la fois c'est toujours monsieur Hans qui décrit un perron avec une balustrade et face de porte d'entrée etc. messieurs vaillis se sont fait une réputation pour le fini de leurs travaux et la pureté de style de leur composition la fantaisie n'est pas leur faite mais le souci de l'exactitude les domine il continue mais on voit bien en étant attentif à son commentaire que pour lui les vaillis c'est un cran en dessous des vanaires en somme de bons enseignements à recueillir chez eux dit-il pour conclure et en plus Jean Vailly était le professeur de serrurie artistique à l'école des arts industriels donc c'est quand même par lui que passait la formation des jeunes apprentis élèves qui plus tard allaient fournir les rangs des différentes entreprises du canton à l'exposition de 1896 il y a aussi des entreprises extérieures comme celle de l'Ussère ici la maison Schneider cette maison Schneider présente un stand extrêmement richement agrémenté dont Hans trouvera que c'est d'un goût trop chargé possiblement Rococo style qu'il n'aime pas du tout le Rococo à Genève ça ne passe pas néo-rocaille alors il dit pourquoi du néo-rocaille c'est trop exuberant donc c'est intéressant il faut faire la part des choses Hans directeur du musée des arts décoratifs il l'a installé à Genève on a l'impression qu'il met en valeur la production genevoise il y a peut-être aussi un petit effet dû à la concurrence des firmes qui viennent d'ailleurs à propos desquelles nous aimerions avoir d'autres avis que celui de M. Hans bien entendu parce que moi quand je vois ce stand il me semble m'avoir fort bien fait quoi qu'un peu néo-rocaille en effet la prochaine exposition et quand je vous dis c'est le temps des grandes expositions évidemment nous sommes au tournant de 1900 les grandes expositions se succèdent la plus importante qui intéressera les Vanaires est celle de 1900 à Paris et là ils vont se présenter auréolés de la gloire recueillie lors de l'exposition de Genève puisqu'à Genève ils ont remporté des récompenses et notamment une récompense grâce à Louis Vanair et ses fameux essais de serre totalement novatrice qui remportent le grand prix Estala qui est un prix qu'on vient de créer qui se dessine tous les cinq ans pour récompenser quelqu'un qui ferait des travaux exceptionnels dans le domaine de l'art des jardins et de tout ce qui est relatif à cet art des jardins L'exposition universelle est une occasion pour eux donc désormais la maison est devenue grande elle emploie cette centaine d'ouvriers dont on parlait tout à l'heure que ce soit des forgerons des repousseurs des monteurs là aussi ça serait très intéressant de connaître l'organisation d'une telle maison de ferronnerie serrurerie comment comment s'organise-t-on comment travaillent les équipes quelles sont les étapes successives pour l'instant je me pose beaucoup de questions je n'ai pas encore les réponses et en 1900 justement les Vaners vont engager un second dessinateur parce que le travail afflue et ce second dessinateur c'est Théo Divorne dont je vous ai lu quelques phrases tout à l'heure qui terminait alors son stage dans une maison parisienne et cette ferronnerie André Disclin donc il était formé en ferronnerie et les Vaners l'engagent alors même qu'ils exposent à Paris peut-être qu'ils l'ont rencontré du reste à Paris et l'année où ils vont recevoir à l'exposition universelle une médaille d'or donc c'est une médaille très importante le bulletin technique de la Suisse romande rencontre des objets exposés au groupe 7 classe 66 sur l'esplanade des Invalides groupe dans lequel se trouvent justement les articles de ferronnerie et de fer et à propos des Vaners on nous dit qu'il y a une marquise dont toute l'ornementation est faite d'après l'iris employée avec ses fleurs ses boutons et ses feuilles alors la thématique de la fleur nous sommes à l'époque où l'art nouveau s'épanouit pleinement évidemment la fleur est un motif à côté des chimères et autres bestioles que les ferronniers vont reprendre de façon importante que ce soit l'iris ou autre chose mais là on voit qu'ils ont probablement présenté un échantillon de motifs faits d'une façon un peu thématique et de cette marquise on nous dit qu'elle comprend des vitraux qui lui donnent une polychromie d'un très heureux effet il présente à nouveau des panneaux de rampes d'escalier donc le même que nous avons déjà vu en 1896 qui présente un dauphin forgé d'une seule pièce 86 kilos donc ce qu'il faut bien estimer c'est la difficulté technique c'est là où on devrait être ferronnier pour comprendre ce que ça veut dire moi je ne le suis pas non plus mais faire d'une seule pièce un dauphin de 86 kilos d'un très beau modèle sur lequel vient s'aggrafer un rinceau s'épanouissant à un bel iris aux formes vigoureuses et bien c'est sans doute un exploit ensuite en face se trouve un autre panneau de rampes d'escalier ayant comme départ un griffon forgé dont les ailes passées au feu ont toutes les couleurs chatoyantes du rendu de l'acier alors malheureusement beaucoup d'images que je vous montre sont en noir et blanc on aimerait la couleur dans certains cas pour voir le château à Mont-de-Vitra et pour voir le rendu de ces pièces forgées et cette rampe en fait elle appartient au Musée des Arts Décoratifs de Genève dont le directeur monsieur Hans le fameux monsieur qui faisait le commentaire de l'exposition de 1896 l'a mise obligément à la disposition de ses auteurs pour être exposée à Paris cette exposition elle comprend encore d'autres objets des grilles de fenêtres dont la décoration est aussi faite d'après l'iris le bas d'une grille et on vous fait le détail on vous parle comment la tige s'accroche à une tête de griffon grimaçante etc donc je ne vais pas vous lire l'entier de la description ces descriptions sont très longues très détaillées et dans le fond d'après la description si on n'a pas l'image on peut se faire une idée approximative de ce qu'est l'objet en question alors 1900 c'est une année d'apothéose pour les Vanères ils exécutent trois grandes portes d'entrée pour le palais fédéral à Berne ça c'est plutôt important comme le monde ils obtiennent des commandes donc à Genève en Suisse à l'étranger ils travaillent pour des églises aussi et notamment pour les nouveaux luminaires de la cathédrale Saint-Pierre ce qui a l'air d'être une opération extrêmement complexe pour laquelle ils ont le doigté voulu ils travaillent pour des banques des édifices publics des bâtiments de commerce et j'en passe ils obtiennent donc des commandes hors de Genève à Berne je viens de le dire mais aussi à l'hôtel des postes de Berne au nouveau théâtre de Berne ils obtiennent des commandes à Neuchâtel en France le musée de Nîmes alors évidemment il faudrait recueillir tout ceci le mettre ensemble maintenant pour voir véritablement quelle est cette production le Crédit Lyonnais de Marseille des grands hôtels particuliers et maisons de commerce sur le littoral méditerranéen et beaucoup plus loin en Turquie Palais du Quai Diff près de Constantinople nous dit-on ils vont exporter leurs marchandises jusqu'à Bombay et Shanghai alors vous voyez cette recherche ne fait que commencer parce que parmi toutes les personnes qui se sont intéressées au sujet je ne connais encore pas un seul ou une seule chercheur ou chercheuse qui a réussi à documenter cette partie très extérieure de la production des Vaners alors en dehors des productions de grande importance la firme continue de produire des petits objets énormément de luminaires il y a des suspensions de toutes sortes comme vous pouvez le voir ici on est en 1906 sur cette photographie qui montre différents types de suspension avec lanterne ou ballon partant d'une chaîne ou bien à peu près au même moment quoique il y a sur la seule image en couleur un objet un petit peu plus ancien 1895 une lanterne ornée de vitraux on a le nom du vitrier c'est un certain Bertossa et cette lanterne a été exécutée par le dénommé stefa alors ces noms à consonance italienne ça n'est pas pour nous étonner on sait évidemment que dans ces métiers qui touchent à l'activité du bâtiment ou de la décoration des arts appliqués il y a une grande présence des Italiens et là vous voyez de nouveau d'autres lanternes pour des vestibules pour des salles à manger ce peuvent être des lanternes à gaz à pétrole ou électrique donc pendant un certain temps comme les modes d'énergie sont présents corollairement on voit qu'il peut y avoir différents dispositifs parmi des objets de peu d'importance qu'on peut qualifier de mobilier parce qu'il y a beaucoup de mobilier qui est produit par les panères vous avez par exemple une planche où je vous ai rassemblés ici quelques jardinières dans différents styles nous sommes entre 1909 et 1915 cela provient toujours de ces négatifs verts vous voyez des jardinières de différents goûts de différents styles l'une que l'on qualifie d'empire en bas et en haut à droite on serait vraiment plutôt dans l'art nouveau avec les volutes et les éléments floraux parmi les plus grands objets qui sont produits alors il y a les portails pour les demeures pour les villas ainsi que les grilles qui entourent les domaines et là encore justement il faudrait arriver à préciser tout ceci ces portails il en reste un certain nombre Diego Cataneo s'était forcé de faire un inventaire pour essayer de repérer tout ce qui a été produit en extérieur au moins par les vanères c'est un travail de longue haleine en effet les portails et je me posais une question il en subsiste un à la route de chêne vous voyez peut-être duquel je veux parler qui est orphelin de sa très belle maison qui était une maison broyette qui a été détruite il y a une quinzaine d'années maintenant et le portail a été conservé alors j'ignore si c'est un portail vanère peut-être que David Ripoll dans la salle pourra nous le dire ou pas mais parfois ce sont quand même des éléments que l'on voit encore dans le paysage urbain parce qu'effectivement à un moment donné on s'est dit bon on va détruire la maison mais on gardera le portail alors l'époque qui suit c'est l'époque de transition et cette époque de transition c'est dans le fond le moment où l'entreprise vanère après la première guerre mondiale qui va être un épisode difficile à surmonter à cause du fait que les ouvriers sont repartis dans leurs pays respectifs qu'il n'y a plus de commandes néanmoins l'entreprise va se relever de cette première guerre mondiale et va se rapprocher des artistes notamment de ce mouvement de l'oeuvre qui est un mouvement très très important dans le domaine des arts et des arts appliqués et cette accointance nouvelle va lui ouvrir des débouchés désormais et lui procurer un statut véritablement artistique donc c'est une époque importante qui nous conduit jusqu'à la grande exposition de 1925 à Paris l'exposition des arts décoratifs mais tout d'abord juste avant la guerre il y a encore une exposition nationale suisse à Berne cette fois où déjà l'on voit que le style des Vanaires est en train de s'infléchir eux-mêmes parlent à propos de cette porte d'ascenseur qui date de cette époque et qui est présentée à Berne d'un style moderne alors ce style moderne s'approche de l'art déco à certains égards se stylise et n'a plus grand chose à voir avec ces enroulements art nouveau qui ont pu être les leurs précédemment ou l'historicisme qui était au sien de leur fond de commerce donc cette exposition nationale de Berne est quelque chose d'important et l'on voit au fur et à mesure des productions alors ça c'est un peu exceptionnel un lustre produit pendant la guerre qui a été donné par Jean-François Ampeta au Musée d'art et d'histoire on voit effectivement que le ton artistique se modifie change évolue on arrive vers quelque chose qui petit à petit nous amènera à leur production des années 20 et parmi les luminaires j'avais eu la chance de visiter il y a longtemps pour le compte du service des monuments et des sites la banque Hensch qui était encore dans son jus tout à fait et où l'on pouvait voir les magnifiques luminaires comme ce lustre du grand hall très grand lustre très majestueux produit par les Vaners en 1923 à côté vous avez un lustre à couronne qui est probablement un lustre domestique que l'on pouvait suspendre dans un salon ou dans une salle à manger parmi les luminaires dans les années 20 des essais orientalistes aussi donc là on voit qu'effectivement il y a toutes sortes de styles pour répondre probablement au goût des usagers qui ne voulaient pas tous soit du moderne soit de l'art nouveau soit du déco soit du classique mais avaient des envies un peu diversifiées pendant cette entre-deux guerre on voit un certain nombre de grands portails les portes d'entrée des grands domaines que ce soit en Suisse à Genève ou comme à gauche sur cette image pour une maison qui se trouvait à Lyon dans des goûts différents les uns des autres puis on voit apparaître des commandes qui sont importantes pour des bâtiments publics tout à l'heure on parlait de banques ici il s'agit d'une assurance donc c'est la Genevoise qui se trouve à la place de Hollande pour laquelle malheureusement l'illustration n'est pas très parlante les Vanères produisent une magnifique porte d'entrée et à côté une porte d'entrée d'un caractère très différent pour un dancing qui n'existe plus qui était le Mac Mahon devenu je crois le Milor au 84 de la rue du Rhône donc vous voyez il y en a pour tous les goûts tous les usages les Vanères ne reculent devant aucune commande et je parlais de l'exposition des arts décoratifs de 1925 qui est un moment très très important dans l'histoire des arts appliqués au niveau mondial puisque dans cette exposition on va trouver des artistes et des pays représentés du monde entier la Suisse aura des exposants via justement le mouvement de l'œuvre qui est présidé à ce moment-là par Alphonse Laverrière le grand architecte lausannois et les Vanères vont présenter cette lampe tout à fait extraordinaire une lampe sur pied à caractère chinoisant qui va remporter d'ailleurs une médaille qui va être primée et je me suis permis de mettre en parallèle cette lampe avec l'obélisque lumineux créé par Lalique pour la fontaine de l'esplanade sur laquelle se trouvait justement l'exposition des arts décoratifs il faut imaginer donc que la nuit elle s'éclairait un peu comme une lanterne et j'ai vu une petite analogie dans la forme de ces deux éléments c'est un clin d'œil parmi les luminaires évidemment on continue aussi à travailler dans le petit format alors maintenant évidemment quand je parlais au début des deux sujets de recherche en disant il faut travailler à la fois le sujet de la ferronnerie de la serrurie mais aussi celui de la construction je pensais évidemment à toute l'activité qu'Edmond Vaner va développer en parallèle de l'activité de ferronnerie dans le cadre véritablement de la construction métallique et des innovations dans plusieurs domaines puisque vous le verrez il a déposé des brevets pour des portes basculantes notamment qui étaient véritablement totalement novatrices au moment où il les inventait on pourrait dire que là c'est le moment de l'avènement de la modernité de la firme Vaner et évidemment c'est un chapitre très intéressant c'est un chapitre également bien étudié par rapport à ce qui précède ce qui me fait un peu de peine et pourquoi est-il si bien étudié c'est parce qu'Edmond Vaner est le promoteur de l'immeuble Clarté dont vous savez tous désormais qu'il est classé au patrimoine mondial avec d'autres objets conçus par Le Corbusier en fait le bâtiment est classé sous l'étiquette Le Corbusier mais à bien relire toute la littérature et à bien étudier le dossier on aurait dû décerner cette récompense à Edmond Vaner parce que dans le fond c'est grâce à Edmond Vaner à l'invention du système d'ossature métallique que vous verrez dans un instant que Le Corbusier petit à petit effectivement a projeté le bâtiment tel qu'il est devenu et je dis pourquoi ça me fait un peu de peine parce qu'une fois encore c'est le patrimoine contemporain que l'on protège que l'on étudie sur Edmond Vaner ses relations à Le Corbusier sur Le Corbusier il y a des maîtres linéaires d'articles d'ouvrages c'est très étudié il y a beaucoup d'historiens qui se sont penchés sur ces questions et malheureusement beaucoup moins toute proportion gardée sur tout ce qui a précédé qui est quand même extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire de l'art alors l'époque Vaner Edmond Vaner ne fait pas que dans la construction métallique nous allons y venir dans un instant mais c'est aussi le moment où l'on utilise les nouveaux matériaux on utilise l'acier inoxydable on utilise des bronzes anti-corrosions il y a là une découverte de nouveaux métaux qui permettent de réaliser des objets plus performants novateurs qui entraînent des innovations et ici vous voyez l'une des très belles réalisations qui existe encore qui est la porte accordéon de la salle des pas perdus de la SDN qui a été dessinée par alors à ce moment-là il y a un autre dessinateur qui joue un rôle important Louis-Henri Salzman et ce Louis-Henri Salzman qui a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Genève en dessin en peinture mais aussi en architecture va jouer un rôle important notamment sur le chantier de la gare Cornavin que vous verrez dans un instant et là vous voyez effectivement comment le langage nous sommes dans les années 20 comment le langage c'est pur se modifie complètement et comment cette porte qui est dite accordéon c'est-à-dire qu'elle se replie par petits volets est aussi une prouesse sur le plan technique je parle de la gare Cornavin et je vous la montre parce que il nous reste heureusement la magnifique marquise magnifique et gigantesque marquise réalisée par l'atelier Vaner probablement avec l'aide de Salzman justement ainsi alors ce qui nous reste plus j'allais dire ainsi que la porte non malheureusement la porte a disparu sans qu'on sache très bien quand ni comment ça ce sont ces disparitions énigmatiques du patrimoine de Genève vous savez c'est comme les statues de la poste du Mont-Blanc un beau jour les statues qui couronnaient la poste n'ont plus été là on ne s'est pas bien rendu compte quand et puis impossible de les retrouver donc la magnifique porte qui allait tellement bien sur cette gare Cornavin qui faisait un tout avec la marquise a été remplacée vous le savez tous parce qu'on en a beaucoup parlé par une autre porte d'artiste de madame Carmen Perrin pleine de ronds de cercles qui n'a vraiment rien à voir là mais enfin bon maintenant elle est là et elle contraste c'est le moins qu'on puisse dire avec et l'architecture et les ferronneries antérieures les Vanères ont aussi participé à la construction du crédit du crédit suisse à la place Bel Air sur les plans conjointement avec Maurice Turettini je vais dire des choses comme ça et ils ont réalisé notamment là aussi une très très belle marquise qui elle aussi a disparu donc c'est vraiment pas de chance on la voit sur cette image nocturne elle est un peu sur le même principe que la marquise Cornavin plus petite elle n'existe plus il réalise du côté des réalisations artistiques d'autres grandes portes alors évidemment là nous sommes dans les années 30 le langage a changé des grandes portes pour des lieux prestigieux comme le tribunal fédéral de Lausanne vous avez la grille de la grande salle d'audience ou bien encore au crédit suisse avec des matériaux nouveaux comme l'alliage d'aluminium la porte intérieure du dit bâtiment les Vanaires travaillent avec d'importants architectes alors je ne les ai pas tous mentionnés jusque là retenez que la collaboration avec Maurice Braillard est particulièrement importante au moment de la construction du square de Montchoisi mais quand on connaît un peu la façon dont Braillard travaille c'est lui qui dessine les ferronneries et les Vanaires probablement ne sont là que des exécutants des dessins très minutieux établis par Maurice Braillard alors le chapitre qui a fait probablement la renommée et à juste titre d'Edmond Vanaires est probablement la construction de l'immeuble Clarté à Villereuse sur un terrain qui appartenait à la famille et sur lequel Edmond Vanaires souhaitait du reste édifier plusieurs immeubles comme vous le savez finalement ce projet lui a donné beaucoup de fil à retordre lui a coûté énormément d'argent il s'en est tenu là et évidemment grâce à son dynamisme sa motivation son esprit d'inventivité le corbusier a été poussé dans ses derniers retranchements et l'ossature métallique que vous voyez a été entièrement conçu par Vanaires ce qui est un véritable exploit pour l'époque époque il faut savoir qu'on est en 1931 1932 donc c'est pour ce temps-là un immeuble totalement novateur dont Vanaires Edmond Vanaires n'a pas fait que l'ossature mais aussi les détails intérieurs les escaliers le système des plots de verre les huisseries métalliques il y a d'ailleurs eu des litiges entre les deux hommes le corbusier étant prompt à réclamer des inventions et à s'en octroyer la paternité alors que ça n'était pas le cas pour clarté ce lampadaire a été dessiné c'est un lampadaire très connu dans l'histoire du luminaire qu'on peut réaliser dans différents matériaux soit en aluminium soit dans d'autres types de matériaux Vanaires qui était passionné par la construction a également mis au point des systèmes de fenêtres coulissantes qui ont fait l'objet d'études et de matériaux il a employé des matériaux d'isolation qui étaient tout nouveaux pour l'époque comme la solomite par exemple et on voit ici sur cette image je demanderai à la famille ils me répondront tout à l'heure si c'est lui d'ailleurs qui pose devant cette fenêtre métallique ça pourrait être le cas et il a également je vous en ai parlé il y a un instant inventé ces portes basculantes qu'on appelait aussi système Vanaires ou système éclair à partir des années 30 pour portes de garage d'ailleurs les garages de clarté ont ce système de portes basculantes et puis il a développé la chose de sorte à réaliser ensuite une immense la plus grande porte basculante jamais construite au monde à ce moment-là à Toulouse pour Sud Aviation comme en gare à avion je vais terminer en faisant plaisir à Fabia et en évoquant rapidement deux propriétés Vanaires que sont la belote et la graguine et en me posant la question avec vous de quelle va être leur avenir pour la première que vous voyez ici sur une image ancienne qui a été construite par Maurice Braillard qui était déjà proche de la famille Vanaires à Colony au lieu dit la belote cette maison qui était la maison de Félix Vanaires qui date des années 1908-1909 existe toujours quoique passablement modifiée elle comportait des décors tout à fait intéressants à l'intérieur des peintures d'Éric Hermès notamment et à ma connaissance il n'en reste pas énormément aujourd'hui mais elle existe toujours la maison sur laquelle je terminerai c'est évidemment cette gradeline qui est à l'origine de ma recherche sur les Vanaires qui se trouve à Colony sur le chemin de la Gradelle dont ici une vue qui est assez récente et qui montre la façade principale appelons ça comme ça bien que ce soit une maison difficile à définir puisqu'elle comporte plusieurs façades plusieurs corps de bâtiments et qu'elle résulte elle de l'extension successive d'une maison primitive construite dans les années 1860 maison qui ensuite par agglutination s'est agrandie de différents corps de bâtiments pour répondre aux besoins de la famille et qui a été notamment la maison d'Edmond Vanair cet Edmond Vanair qu'il y a tout lieu de vénérer comme l'inventeur de la maison Clarté et qui a vécu dans ce chalet j'en peux exprès ce terme c'est un peu provocateur c'est plus qu'un chalet c'est une maison de pierre mais avec beaucoup d'ornementation de bois de bois découpé remarquable du reste d'avant-corps de toits reposant sur des consoles importantes et la mère d'Edmond qui était devenue veuve a décidé d'agrandir la maison pour y loger son fils justement et lui réserver toute une partie convenable dans laquelle il a pu vivre avec sa propre famille alors cette maison est aujourd'hui son destin est entre les mains de la justice je vais dire les choses comme ça puisque l'état a décidé de la détruire pour la remplacer par un immeuble d'appartement de luxe ce dont on manque crucialement à Genève bien entendu au lieu de mettre au point un scénario pour en faire une sorte de temple à la mémoire de cette famille vanère qui est quand même une famille très très importante pour l'histoire de Genève un musée d'art appliqué par exemple pour y recueillir ces objets qui aujourd'hui sont au musée d'art et d'histoire mais qu'on ne voit guère parce qu'ils sont dans des réserves et musée d'art appliqué que nous n'avons pas à l'heure actuelle je vous ai longuement parlé du directeur monsieur Hans qui était le directeur du musée des arts appliqués de l'époque de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle il y avait un musée des arts appliqués aujourd'hui nous n'en avons pas bien cette maison à l'intérieur comportait parce que je crois que le déménagement des différents objets intéressants produits par la firme vanère a déjà été effectué au musée d'art et d'histoire de très belles pièces de ferronnerie comme des caches radiateurs que vous voyez ici par exemple des luminaires aussi assez remarquables alors là vous avez à la fois un négatif vert qui vous montre un des luminaires qui était prévu pour une véranda la famille pourra me dire si elle a vu ce luminaire in situ et un autre luminaire qui se trouvait jusqu'à récemment dans la maison et également un très beau miroir en forme de psyché une partie du garde-corps de l'escalier principal dont on nous a dit qu'il aurait été coupé parce que c'est grand de mettre tout ça dans les réserves du musée d'art et d'histoire donc on en aurait prélevé un tronçon je ne sais pas ce qu'on aurait fait du reste il y a beaucoup de points d'interrogation alors à l'heure actuelle nous en tant qu'association SOS patrimoine comptant l'édissement de Genève faisons le maximum pour essayer de sauver la maison je ne vous cache pas que c'est presque mission impossible parce que les autorisations ont été données la demande de classement de cette maison que nous avions introduite en décembre 2021 n'a pas été instruite et c'est là-dessus que nous nous battons parce que normalement l'État doit instruire les demandes de classement or la réponse qui nous a été faite était une fin de nos recevoir donc nous n'avons pas le fin mot de l'histoire mais nous serions très heureux d'arriver à sauver la gradeline je vous remercie merci 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 merci